Voici l'un des épisodes les plus étonnants de la coopération franco-américaine. Le jour où des soldats noirs américains ont débarqué en France. A ce moment-là, le régime de la ségrégation avait toujours cours aux Etats-Unis. Ils ont découvert un autre monde. Nicolas Lemarigny, Abdelzuivrèche. Ils ont prouvé que le courage n'était pas une question de couleur de peau. A l'époque, ce n'était pas une évidence. Ce sont les soldats noirs de l'armée américaine. En décembre 1917, les hommes du 369e régiment d'infanterie jouent du jazz sur le bateau qui les emmène en Europe. Impatients de combattre. Dans l'armée américaine jusqu'alors, les Noirs sont cantonnés aux tâches ingrates comme l'entretien du matériel. En 1917, les Américains refusent que les Noirs soient intégrés pleinement dans l'armée. Et pour une raison simple, c'est parce qu'ils se disent que si les Noirs combattent comme tous les Américains, ils vont demander les droits de tous les Américains. Mais la France a besoin de tout le monde sur le front. Plutôt que d'armer lui-même des Noirs, le chef des forces américaines transfère les 2000 soldats sous commandement français, une première. Les hommes du 369e seront les plus vaillants des combattants. Comme Melville Miller qui se rappelait encore de son arrivée en France 60 ans plus tard. Ce jour-là, le soleil brillait. On défilait et la fanfare jouait. Tout le monde avait la tête bien haute. Nous étions fiers d'être Américains, fiers d'être Noirs, fiers d'être le 369e régiment. Ils vont même se faire un nom de guerre, les Diables Noirs. Le régiment passe 191 jours au front. Après l'offensive victorieuse de Maison-en-Champagne, l'ensemble des hommes reçoit la croix de guerre, certains même la Légion d'honneur. On dit même qu'au moment de quitter la France, ces soldats noirs chantaient la Marseillaise. En 1919, les Diables Noirs sont absents du défilé de la victoire. Les Américains blancs ont refusé leur présence. A New York, le régiment est accueilli triomphalement par les Afro-Américains, mais ces combattants aguerris inquiètent le gouvernement. La population blanche craignait qu'il y ait des émeutes au cours desquelles les Noirs se serviraient de leurs armes et pourraient en somme mettre en danger l'ordre public. L'égalité entre Noirs et Blancs prendra encore du temps, mais les 2000 soldats Noirs américains auront montré le chemin.